Bonjour à tous, je me lance aujourd'hui dans un exercice un peu particulier, dans un film dédié à mon ami Sancho Pansu, qui se reconnaîtra sans doute. Pour Sancho Pansu, j'avais construit il y a bien bien longtemps la gare de Bousonville, enfin une évocation de la gare de Bousonville. J'ai trouvé sur internet un film Super 8 de 1976 et je me suis dit que j'avais tout le matériel pour essayer de transposer en H.O. ce film. Alors on a un certain nombre de problèmes qui se posent, d'abord le décor qui n'est absolument pas conforme à celui de Bousonville, enfin de l'exact, et puis aussi un certain nombre de détails comme les points de vue, la position des caméras, qui ne sont pas tout à fait exacts. Le film est en ligne dans un article juste au-dessus de cette séquence, qui nous montre en fait l'échange de wagons poche de fonte entre la SNCF et la DB. Et tout ceci se passe à Bousonville. Les séquences commencent par l'arrivée du train de fonte à Bousonville avec une 14000 ou une 14100 qui tirent des wagons poches. Alors les wagons poches disponibles en H.O. sont des limas, il existe aussi des Trix, mais là c'est plus tout à fait le même budget. Ils ne sont pas non plus tout à fait exacts par rapport à ce qui est proposé à l'image dans le film d'origine. Les wagons poches sont toujours composés dans un train avec des wagons tombereaux qui servent à répartir la charge à l'essieu. Consécutivement à cette série d'images, on voit arriver la locomotive qui est une 150 de la DB, une locomotive qui arrive tendère avant et qui va venir prendre en charge les wagons. La locomotive arrive tout doucement. Ici c'est une locomotive Roco, une 150Z Roco qui est conforme, évidemment pas tout à fait dans la même livrée que dans le film d'origine. Alors il a fallu tricher un petit peu parce qu'elle n'a pas d'attelage à l'avant et puis surtout la locomotive telle qu'elle est présentée dans le film va patiner et ça, ça a demandé des petits effets spéciaux soyons modestes. Donc les personnages sont censés représenter les personnages que l'on voit dans le film avec le chef de gare qui donne le signal de départ. Et puis la locomotive qui va commencer à tracter mais comme le train est lourd elle va se mettre à patiner. L'astuce c'était de mettre une petite cale sous la locomotive pour soulever le train des cieux et comme la locomotive est motorisée dans le tendaire avec un cardan qui renvoie le mouvement dans la locomotive, les roues en biellet sont entraînées par le moteur. Le tendaire repose sur les rails parce qu'il capte le courant. Voilà, j'espère que ça se voit bien parce qu'on est un tout petit peu à contre-jour et j'étais un petit peu embêté par la lumière. Et puis le train démarre et le train va s'éloigner tout doucement vers, dans le film, vers l'Allemagne. Ici simplement vers un petit tunnel. Alors c'est un exercice assez intéressant, une sorte de défi modélistique qui vaut ce qui vaut, c'était juste pour s'amuser un petit peu. Mais ça fait très longtemps que j'y pense et que j'avais envie de faire un petit clin d'œil à mon camarade Sancho Pansu. J'espère qu'il appréciera. En tout cas c'est un joli défi. Le train est un peu plus court que celui dans le film d'origine, c'est normal. On est limité un petit peu par le matériel disponible et la place. Alors ce que je vais faire à la fin de ce film, déjà c'est de faire un petit coucou à mon camarade. S'il veut bien réapparaître à l'écran, on lui fera un petit coucou. Salut mon ami. Et puis ce que je vais faire, c'est tout simplement vous mettre totalement dans l'ambiance. Donc je vais recopier ce film. Et je vais le vieillir, en effet vintage. Et je vais mettre le son d'un projecteur Super 8 de l'époque. Et vous serez totalement dans l'ambiance. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501